salut à toi bienvenue dans ce format court aujourd'hui on parle de division euclidienne dans z et de la démonstration du théorème fondamental suivant on a besoin de deux entiers a un entier relatif et b un entier naturel non nul pourtant donc on appelle division euclidienne de a par b l'opération qui au couple ab associé un unique couple d'entiers relatifs qr qui vérifie l'égalité suivante a égal bq plus r avec r compris entre 0 et b 0 inclus b exclu à c'est ce qu'on appelle le dividende b le diviseur q le quotient et r le reste on retrouve le schéma de la division euclidienne la division à potence que vous avez vu dans les petites classes et on va démontrer deux choses dans cette preuve on va parler de l'existence de ce couple qr un premier temps et dans un deuxième on va parler de l'unicité de ce couple et ben c'est parti pour cette démonstration montrons l'existence du couple qr pour a appartenant à z bien sûr et b appartenant à n étoiles donc on commence à faire une disjonction de cas et à étudier le cas a supérieur ou égal à 0 en gros la division euclidienne dans n et dans un deuxième temps on verra pour a strictement négatif comme on fait pour passer d'un cas à l'autre donc à supérieur ou égal à 0 on va commencer par poser eux un ensemble un ensemble d'entiers composé des éléments qu'on va écrire petit e qui vérifie l'inégalité suivante be strictement plus grand que 1 et bien cet ensemble il est non vide alors pourquoi il est non vide on va essayer d'extirper un élément petit e de cet ensemble grand e pour montrer qu'il n'est pas vide et bien vu que b appartient à n étoiles sous-entendu b supérieur ou égal à 1 entier et bien quand on multiplie b par a plus 1 on se retrouve avec b fois a plus 1 supérieur ou égal à 1 fois a plus 1 on ne change pas l'ordre de l'inégalité vu que a plus 1 et bien sûr positif et a plus 1 a étant entier est strictement plus grand que a donc on se retrouve avec en regardant les termes extrêmes de l'inégalité b facteur de a plus 1 strictement plus grand que a et donc ce nombre a plus 1 il fait bien sûr partie de mon ensemble grand e regardez vérifie bien b fois e plus grand que a si on écrit a plus 1 égale e ça fonctionne très bien donc a plus 1 fait partie de l'ensemble grand e que j'ai précédemment présenté ce qui signifie que grand e n'est pas vide et on a vu comme axiome de n que une partie non vide de n admet un plus petit élément donc vu que e et non vide cet ensemble e admet un plus petit élément peut-être que c'est un plus sain le plus sain qu'on a trouvé peut-être pas peut-être qu'il ya un aimant encore plus petit en tout cas dans le doute ce plus petit élément appelons le petit thème et donc qu'est ce qu'il vérifie petit thème il vérifie bien sûr b fois petit thème strictement plus grand coeur vu que petit thème à partir à e et en plus petit thème c'est le plus petit ce qui veut dire que celui d'avant m moins 1 ne vérifie pas ce s'il n'est pas dans grand e donc b fois m moins 1 va être cette fois ci inférieur ou égal à a voilà pour cet élément petit thème que je n'arrive pas à exprimer mais c'est pas utile en fait son existence suffit donc si je pose maintenant q égale m moins 1 qu'est ce que j'obtiens et bien grâce à bm strictement plus grand que à et bm moins 1 inférieur ou égal à que je viens d'écrire en remplaçant q par m moins 1 ou alors m par q plus 1 j'obtiens et bien b fois q inférieur ou égal à à ça ça vient de la deuxième inégalité que j'écrite strictement plus petit que b fois q plus 1 ça vient de la première et donc quand je soustrais à chacun des termes le terme bq je me retrouve avec bq moins bq c'est à dire 0 inférieur ou égal à à moins bq strictement inférieur à b pourquoi b parce que quand je développe b fois q plus 1 ça fait bq plus b donc quand je retire bq il me reste évidemment b et donc une fois que j'ai posé cet élément q égale à m moins 1 je vais maintenant poser petit r égale à à moins bq je me retrouve avec quoi vu que r est égal à à moins bq j'ai à qui est égal à bq plus r tout naturellement quand je passe bq de l'autre côté du égal et donc j'avais sur la ligne du dessus mon à moins bq qui était compris entre 0 et b je me retrouve avec un r compris entre 0 et b donc grâce à mon ensemble le grand en partant de là j'ai réussi à construire un élément q et un élément r qui me permettent de répondre à la consigne donc j'ai prouvé l'existence de ce couple uq r c'est toujours possible d'en trouver un a priori ça c'était pour le cas à supérieur ou égal à 0 maintenant pour à strictement négatif comment faire avant à se ramener au cas d'avant comment faire on va poser à prime égal à à facteur de 1 moins b vous le savez b appartient à n étoiles donc c'est un entier strictement plus grand que 0 donc supérieur ou égal à 1 et donc vu que b est supérieur ou égal à 1 1 moins bg inférieur égal à 0 donc quand je multiplie à qui par choix ici est strictement négatif et 1 moins b qui est inférieur ou égal à 0 je me retrouve avec un produit à prime qui est supérieur ou égal à 0 et ça eh bien c'est le cas que je viens d'étudier précédemment donc d'après le cas précédent il existe un couple je vais pas l'appeler qr mais q prime r tel que à prime égal b q prime plus r avec r entre 0 et b 0 inclus b exclut toujours or vous le savez à prime on l'a posé de la sorte c'est égal à à facteur de 1 moins b donc en remplaçant à prime par son expression j'ai à facteur de 1 1 b égale b q prime plus r en développant à moins ab égale b q prime plus r et en passant à b de l'autre côté a égal à b plus b q prime plus r une petite factorisation par b et je me retrouve avec à égal b facteur de q prime plus à plus r et donc en posant q prime plus à égal à q j'ai bien ce que je voulais a égal b q plus r avec r entre 0 et b j'ai répondu à ma demande à la consigne j'ai l'existence de ce couple qr dans le cas a supérieur ou égal à 0 ou dans le cas a strictement négatif donc j'ai balayé à relatif entier relatif voilà pour l'existence l'unicité maintenant comment on va faire pour prouver que ce couple est unique tout simplement en partant sur une hypothétique existence de deux couples qui vérifient ça et on va montrer que ces deux couples ben en fait c'est le même donc supposons qu'il existe deux couples qr et puis q prime et r prime qui vérifie cette relation donc a égal b q prime plus r prime et puis a égal b q plus r avec r entre 0 et b toujours inclus pour 0 exclu pour b et puis r prime aussi entre 0 et b et donc vu que j'ai un a qui égal à deux choses différentes je vais égaliser les deux parties donc b q plus r égal à b q prime plus r prime avec toujours la même contrainte sur r r prime et donc en passant b q prime à gauche et r à droite et en factorisant par b j'obtiens assez rapidement des facteurs de q moins q prime égal à r prime moins r et là on va un peu parler de ce r prime moins r on a r entre 0 et b et on a r prime entre 0 et b également et là je dois faire r prime moins r donc plutôt que de m'occuper de r je m'occuper de moins r sont opposés je multiplie tout par moins 1 ce qui fait changer l'ordre de l'inégalité je me retrouve donc je l'écris en jaune avec moins r coincé entre moins b exclu et moins zéro ou zéro quoi inclus donc quand je fais maintenant l'addition de r prime par moins r ou alors si vous voulez la soustraction de r prime moins r j'obtiens et repris moins r strictement compris entre 0 moins b c'est à dire moins d et puis b moins 0 c'est à dire b donc r prime moins r est entre moins b et b cette fois ci mais qu'est ce qu'on a écrit précédemment on a écrit que b facteur de q moins q prime c'est égal à r prime moins r et bien ça par définition ça veut dire que b divise r prime moins r définition et donc b divise r prime moins r or on vient de montrer que r prime moins r c'est entre moins b et b exclu ça veut dire quoi sur r prime moins r et bien on n'a pas le choix r prime moins r c'est forcément zéro là c'est le seul nombre qui vérifie ces deux contraintes et donc par suite r prime est égal à r et par conséquent si r prime est égal à r et bien q prime va être égale à q par rapport à ma toute première égalité a égal b q plus r égale b q prime plus r prime donc voilà r est égal à r prime q est égal à q prime donc en fait il n'y a pas deux couples mais il y en a qu'un voilà pour l'unicité de ce couple qr cette démonstration est très théorique elle est très importante elle est basée sur plein de choses qu'on utilise en mathématiques une preuve en deux temps existence et unicité extrêmement classique et le raisonnement également par disjonction de cas avec un à supérieur égal à zéro et à strictement négatif et puis des changements de variables à méditer à refaire à comprendre et on va appliquer tous en exercice quelques petites remarques suite à cette démonstration la condition r entre zéro inclus et b exclut et là sur l'unicité de ce couple qr exemple 17 c'est cinq fois trois plus deux c'est ce qu'on appelle la division euclidienne pourquoi puisqu'en fait le reste 2 et entre 0 et bb ici vos 5 d'accord que 17 des cales également à 5 x 2 plus 7 mais ici le reste c'est cette n'est pas entre 0 et 5 donc cette égalité n'est bien sûr vrai mais elle ne caractérise pas la division euclidienne qui est liée à une unicité de ce couple et donc c'est la condition sur r qui qui l'impose les restes possibles de la division par par n c'est 0 1 2 3 jusqu'à n moins un donc la division par 7 0 jusqu'à 6 et ça ça va être important pour créer des contraintes des critères sur des nombres qu'on va chercher dans différents problèmes alors petits exemples on va déjà faire une division euclidienne dans n l'ensemble des entiers naturels 114 divisé par 8 bien sûr 14 et 8 x 14 plus 2 petit retour en arrière séquence nostalgie on va parler de la division à potence de cm2 juste pour le plaisir 114 divisé par 8 on prend 11 11 combien une fois huit une fois comme au quotient 8 x 1 8 petite soustraction 11 moins 8 ça fait 3 on abaisse le 4 en 34 combien de fois 8 on recommence 4 x 8 x 4 32 et 34 moins 32 ça fait 2 j'arrive au bout de ma division et j'ai bien un reste de coincé entre 0 et puis b ici qui vaut 8 donc ça c'est la division euclidienne dans n dans z cette fois ci ça peut ressembler à quoi si on cherche la division euclidienne de moins 114 par 8 et bien elle vaut moins 114 égal 8 x moins 15 plus 6 pourquoi comment partons de celle dans n déjà on à 114 égal 8 x 14 plus 2 on va multiplier tout par mois 1 on se retrouve donc avec moins 114 égal 8 x moins 14 tu veux porter le moins ici et puis ben plus moins 2 moins 2 donc ici ça ne fonctionne pas puisque le reste c'est moins 2 c'est pas entre 0 et b donc en fait on va essayer de trouver un reste positif déjà et pour ça on va comment dire augmenter ou diminuer en tout cas eh bien le quotient de 1 pour l'instant on a 8 x moins 14 je vais faire ressortir 1 8 supplémentaire donc plutôt que d'écrire 2 je vais écrire moins 8 plus 6 moins 8 plus 6 ça fait bien moins 2 et 8 x moins 14 moins 8 je vais factoriser par 8 je me retrouve avec 8 x moins 15 plus 6 cette fois ci donc pour faire le bilan moins 114 c'est 8 x moins 15 plus 6 j'ai bien mon à qui vaut moins 114 mon b qui vaut huit mon quotient vaut moins 15 et le reste vaut 6 6 c'est bien entre 0 inclus et 8 exclut donc cette fois ci c'est la division euclidienne conséquence de tout ça q est le quotient de la division de a par b si et seulement si a est entre b fois q inclus et b fois q plus 1 exclut conséquence directe et autrement b divise à je vous rappelle l'écriture 1 b avec une barre a si elle seulement si le reste de la division euclidienne de a par b est nul et ça encore une fois ça fait référence aux axiomes qu'on a vu dans le premier format court en particulier le principe des tiroirs allez bientôt